nous allons créer deux calques vous allez comprendre pourquoi deux calques le premier je vais nommer votre lumière le second je vais nommer ombre ensuite vous cliquez sur le calque ombre vous prenez l'outil pour peinture et vous allez dans le menu affichage studio échantillon vous glissiez déposer à gauche ou à droite point n'importe et vous cliquez sur gris et vous sélectionnez ce gris là en premier plan et en second plan le noir pour permuter à une couleur à une autre vous appuyez sur la touche x pour pouvoir prendre mon gris comme premier plan veillez bien que vous avez bien sélectionné la peau peinture pour pouvoir la remplir sur le calque ombre pas de panique tout va bien je vais expliquer pourquoi je fais ça ensuite pour haut de lumière je fais la même chose je clique sur la peau peinture hop et je mets en gris maintenant je sélectionne les deux et ici dans le panneau de calque que pour retrouver ici dans affichage studio calque vous cliquez à gauche ou à droite comme vous voulez j'ai sélectionné deux et je clique sur lumière tamisée dans le menu roulant d'accord une fois que cela est fait je clique sur le calque ombre je clique sur b pour pouvoir activer l'outil pinceau que vous trouvez ici j'ai permis en noir et je mets l'opacité à 80 à peu près je reviens regarde bien que mon flux et à alentours remettre à 18 et ici la dureté on laisse à zéro et je vais pouvoir régler la taille de mon outil à appuyer sur la touche commande option pour pouvoir agrandir et réduire la taille de mon outil je vais commencer à créer de l'ombre vous voyez la différence changer l'opacité je mettra plutôt à 50 pour à ce niveau là je vais appliquer aussi au niveau de cheveux alors quand il ya beaucoup de lumière sur ce côté là par contre je ne peux pas mettre de l'ombre à ce niveau là pourquoi pas qu'il ya de la lumière à ce niveau là et la lumière est projetée ici aussi ça veut dire que la lumière est projetée à cette endroit là et là vous voyez un peu de lumière à ce niveau là donc il faut vraiment prendre en compte de la diffusion de la lumière parce que la diffusion de la lumière c'est tout ça à ces formes là d'accord faut vraiment prendre en compte de la diffusion de la lumière je reviens sur la création d'ombre au niveau de l'épaule si jamais vous faites une erreur expliquer trop d'ombre permuter pour pouvoir prendre le gris pour pouvoir retirer un peu l'ombre à ce niveau là voilà jusqu'ici ça me semble correct il est rendu maintenant on va travailler sur le haut de lumière cette fois je permute et je mets en blanc alors ici comme la lumière est assez forte je vais peindre ça sera comme ceci je vais augmenter un peu la valeur dire je vais mettre à 80 alors je vais agrandir je vais mettre à 50 pour pouvoir mettre un peu de lumière au niveau des épaules voilà ça c'est bon je vais mettre ici à 10 au niveau des cheveux gagner un peu éclat de ses cheveux à ce niveau là voilà 3 mètres trop non plus on va voir ce que ça donne ça c'est correct ensuite je vais zoomer je prends mon petit pinceau et je tape 50 et je peins au niveau des yeux je dézoome la pièce est là plus commande 0 vous voyez que ça donne garder au niveau des yeux ça donne un petit éclat alors si vous trouvez que la lumière est trop forte vous régler l'opacité 115 là ça c'est correct maintenant je vais pouvoir cliquer ces deux calques je fais pomme g pour pouvoir regrouper et regarder qui va se passer ici je vais nommer voilà différents du rendu pour en finir on va rajouter une luminosité de contracte pour rajouter une touche d'incensité de lumière et de contracte pour donner un peu plus d'esthétique à la photo on va cliquer ce cas de réglage et je vais sélectionner luminosité du contracte je le place en dessous et regarder qu'il va se passer si j'augmente le contrat alors ça va mettre trop peu comme être légèrement le contracte et aussi ça dépend de la photo et ici j'aime et je vais baisser légèrement la luminosité comme vous pouvez constater voyez la différence là ça donne une petite touche de lumière et de contracte pour rendre votre photo un peu plus nette maintenant je vais vous montrer au niveau des couleurs on va ajouter une touche colorimétrique on va mettre une balance des blancs je le place en dessous ici vous avez le sélecteur de couleurs c'est vraiment très je vais cliquer dessus et je vais cliquer par exemple la pupille vous voyez la puissance c'est juste incroyable en plus de ça très beau range un peu du jaune ça donne touche coucher de soleil alors vous pouvez si vous mettez du range coucher de soleil vraiment très forte donc moi je vais diminuer et je vais ajouter un peu de vert ça donne un peu de charme à la photo donc si j'avais mis rose c'est pas super joli ça peut marcher mais il faudra vraiment réduire l'opacité ça donne quelque chose de sympa je vais mettre le niveau un peu du vert par ce niveau là augmenter l'orange vous avez la possibilité de réstialiser supprimer créer un pré réglage si vous voulez conserver le niveau de couleur je peux très bien le faire et puis je peux rajouter ici coucher du soleil je ferme la parenthèse et je fais ok si vous souhaitez revoir vos réglages vous savez pas c'est très simple il y a réglages ici le panneau réglages il va falloir aller dans l'affichage studio réglages qui est juste ici vous allez cliquer sur balance des blancs quand il s'ajuste balance des blancs je clique dessus et là je vois mon pré réglage coucher de soleil si j'efface mon réglage si je clique dessus en une seule fois voilà j'ai automatiquement mon pré réglage que j'ai créé et quand vous cliquez sur une des chartes par exemple défaut chaud froid et mon fameux coucher de soleil vous avez bien la possibilité aussi de faire un clic droit vous pouvez renommer vous pouvez retaper vous avez la possibilité aussi de supprimer c'est ce que vous avez c'est un peu totalmente c'est un peu